Depuis pas mal d'années, à Quimper, les poubelles grises, donc les 16 000 déchets, 16 000 tonnes de déchets poubelles grises, sont ramassées à raison de deux passages de camions par semaine. Depuis un bout de temps, moi je réclame qu'on passe à un seul passage, sachant qu'une grande partie des Quimperois aujourd'hui font correctement le tri sélectif et qu'il y a un transfert des déchets de la poubelle grise vers les poubelles jaunes. Donc un passage par semaine, ça me paraît amplement suffisant. La collectivité a traîné les pieds pour des questions qui, à mon avis, ont beaucoup trait à la nature du contrat avec grand jour. Toujours est-il que là, lors de la négociation d'un nouveau contrat, ça y est, on va passer à un passage par semaine. Donc, Eureka, bonne nouvelle ! Seulement, à la lecture d'une délibération qui est passée au Conseil communautaire le 22 juin, on s'aperçoit que la collectivité va lancer une étude, pas une étude sur les déchets de manière globale, ça aurait pu se faire, mais ce n'est pas le cas. Une étude simplement pour savoir si les Quimperois trouvent suffisant la taille de leur conteneur, celui-là, ou est-ce qu'ils en veulent un plus grand. Une étude pour ça. 350 000 euros le coût de l'étude. 350 000 euros. À l'heure où on nous dit qu'il faut faire attention, qu'il faut réduire les dépenses, qu'il faut être absolument vigilant à ce qu'un euro soit dépensé dans les bonnes conditions, 350 000 euros. Pour faire une étude, sachant qu'il aurait suffi d'avoir une communication en presse demandant aux Quimperois, s'ils ont un problème de poubelle, de s'adresser directement à la mairie, ça suffisait. C'était donc le même résultat pour un coût qui aurait été quasiment nul. Donc voilà, dépenses parfaitement inutiles, à mon sens. J'ai interrogé le président de Quimper Communauté lors du Conseil communautaire, et j'ai voté contre cette délibération. Je l'ai interrogé ensuite lors du Conseil municipal pour savoir qu'est-ce qu'il en était. C'était une semaine après. Le maire m'a fait comprendre qu'il n'était pas très content de la manière dont cette étude avait été élaborée. C'est son problème, c'est sa responsabilité. Et qu'il s'apprêtait à faire une communication presse la semaine qui suivait, donc la semaine du 3 au 10 juillet. Pour l'instant, donc pas de communication. Donc j'attends toujours que le maire nous dise qu'est-ce qu'il souhaite faire de cette étude à 350 000 euros pour un résultat que l'on connaît, à savoir qu'on va effectivement passer à un ramassage par semaine. Et à peu près 80-90% des Quimperois trouvent que la poubelle qu'ils ont à leur disposition aujourd'hui est satisfaisante. Donc ça tourne, ou ça concerne à peu près 10% de la population quimperoise. Que ce soit un ramassage.